Les camions de traitement des chaussées sont bien rangés, le sel ne manque pas. Ici à Romiremont, on est prêt à intervenir en cas de besoin. Sur l'ordinateur de Patrick, caméra, indicateur de température au sol, prévision météo, plusieurs logiciels l'aident à la décision. Des logiciels qui lui confirment l'arrivée de la neige vers 23h, mais en petite quantité. On voit ici les températures, on voit ici aussi, on nous indique une partie neigeuse, mais avec des risques de verglas. Donc pour nous c'est très important. Pourquoi ? Parce que ça va nous permettre de déclencher des opérations de sa large. Pour le département des Vosges, bien équipé en matériel de déneigement, ces épisodes hivernaux sont communs, sans conséquences réelles pour les automobilistes. Les phénomènes se concentrent essentiellement sur la partie sommitale du massif. Nous avons des interventions de givre, un petit peu de neige, on a eu deux gros phénomènes, entre guillemets phénomènes de neige, mais pour l'instant ça reste un hiver vraiment moyen à moins. Si la neige ne devrait pas gêner outre mesure les automobilistes, le froid, lui, est bien présent. Et la préfecture des Vosges a déclenché son plan grand froid pour mettre à l'abri les personnes sans domicile fixe. Depuis deux ans, on renforce les moyens en termes de places d'urgence. Et notamment cet hiver, on a créé ce qu'on appelle des places d'urgence hivernales qui sont ouvertes pendant cette période de cinq mois ou plus. Donc on a ouvert 30 places supplémentaires pour faire face aux besoins. Le plan grand froid est maintenu pour les prochains jours puisque les températures ressenties seront toujours comprises entre moins 5 et moins 10 degrés. Merci. Merci.